et comment je vous parle quand je vous parle il ya certains qui écoutent il ya certains qui n'écoutent pas en politique là les gens pensent que c'est du mamaya ou bien c'est juste venir s'asseoir parler ou faire des c'est à dire faire des choses au hasard quoi ce qui est déplorable dans tout ça les gens sont très faciles à manipuler très très facile à manipuler très très facile à manipuler voilà très facile à manipuler le discours de mamadie d'hier je le dis est haut et fort je vais le dire que cela plaise ou pas à qui veut l'entendre je le dis le discours que j'ai écouté de mamadie d'hier le discours qu'il a lu le discours qu'il a bûché que j'ai décortiqué parce que voilà quand quand quelque chose se passe les gens les gens se jettent sur la chose à la hâte sans prendre le temps de visualiser d'écouter parce que même si on n'a pas étudié on n'a pas les masters on n'a pas les grands diplômes de harvard de hosford mais on a quand même vécu chez les blancs et on on a on a on est quand même parti sur le banc partager le live et on sait ce que ça veut dire comprendre le français le discours de mamadie d'hier moi me prouve encore une fois que le gala le gala il n'est nullement venu pour la guinée le gala n'est nullement venu pour la guinée que qui veut l'entendre que qui veut l'entendre le d'entendre mamadie n'est pas là pour le peuple de guinée sinon mamadie ne va pas venir s'arrêter devant le peuple de guinée nous sortir des sottises et jusqu'à les dire dans ses discours que c'est même si même si il ya départ il ya des parties on va écouter je vais vous mettre ensemble parce que les gens écoutent quand les gens écoutent et les gens veulent seulement cette valeur en temps de la durée de la transition c'est ce qui préoccupe les gens mais le contenu du discours qu'est ce que cela nous dit le contenu nous dit que ce qu'on dit depuis des mois que c'est maintenant mis en place la manicalisation est mise en place et quand on veut parler de ça les gens sont là à dire que ah non il faut qu'on négocie il faut qu'on se taise il faut qu'on patati patata c'est des conneries la guinée appartient aux guinéens pourquoi le discours a été lu à bofa vous pensez que c'est du hasard pourquoi dans le discours on voit le nimba à côté le nimba où vous n'avez pas vu de nimba à côté vous voyez pas le nimba ici vous voyez pas le nimba ça c'est le nimba ça c'est quoi c'est le nimba c'est le symbole de la basse code les bagas est ce que vous comprenez voilà est ce que vous comprenez pourquoi le discours est pas qui lui le discours a dans une classe mélanger les élèves il ya les collégiens qui sont là il ya les lycéens qui sont là et parmi tout ce qu'il a dit les mots qu'il a lu la majorité des mots sont composés de six lettres six lettres six lettres ce n'est pas tout ça là ce n'est pas des coïncidences ça ne veut pas être des coïncidences donc mamadi viens nous dit que nous on va faire transition de trois ans trois mois n'aura nomina narana fala quiconque va venir dire ça que le guiné n'a qu'à accepter trois ans que mamadi nous dit de laisser nos ambitions partis c'est à dire de laisser nos ambitions partisane de le laisser lui va continuer à bouffer il n'y a pas plus tard la semaine dernière amara était là au sénégal amara était là au sénégal moi moi j'ai été policier avant vous moi j'ai été enquêteur avant vous moi je suis en train d'enquêter la manière dont vous êtes en train de m'espionner là je suis en train de vous espionner vos espions que vous avez laissé là les espions qui font semblant là comme si les gens mais comme vous les gens vous ne connaissez rien vous êtes facile à manipuler continuez les espions que vous avez laissé là un pour dire ils vont venir faire des discours là faire des choses là acheter des gens là je vous avais dit ici qu'il ya des blougueurs qui ont été payés qui ont été payés il ya les peuples dedans il ya les malinqués dedans il ya les sous sous dedans qui ont été payés par le CNRD qui sont recrutés depuis tout ça pour nous faire endormir tout ça nous faire endormir tout ça nous je suis d'accord avec toi quand bien faire là vous dites ah tu as raison je suis d'accord avec toi vous pensez que les gens s'asseye et faire des live c'est parce qu'ils n'ont pas de travail ou bien ils n'ont rien à faire vous pensez que là si la guinée le pays là nous fait pas mal vous pensez qu'on va prendre autant de venir nous s'assoir devant vous prendre des énormes risques vous dire des révélations dire des choses vous pensez que les gens n'ont pas de travail tous ceux qui en tout cas tous ceux qui défendent la guinée l'intérêt de la guinée vous pensez qu'ils n'ont pas de travail je ne dis pas ceux qui défendent leur intérêt ce qu'on va appeler on leur donne un peu de sous ils vont changer de discours en une fraction de seconde je ne parle pas de ceci je parle des guinéais des vrais défenseurs de la guinée mamadi nous dit de laisser nos envies partisanes de le laisser bouffer amara était au sénégal il était à l'hôtel pouleman hôtel pouleman sur la place de l'indépendance hôtel pouleman ceux qui connaissent dakar amara je sais que tu étais là bas tu acheté une maison à dakar jour là tu acheté une maison à dakar amara a acheté ça il dit à mine voilà il acheté maison à dakar donc durée de transition là amara tombos aussi jordan tu nous dis de te laisser trois ans pour que tu continue à faire tes deals les contrats miniers avec les chinois l'argent c'est à dire tout l'argent qu'on envoie sur tes comptes en france tout l'argent qu'on envoie sur tes comptes en france moi je suis au courant de tout on n'a rien contre vous on n'est pas contre vous vous êtes venu tu as dit que tu as fait coup d'état à cause de la gabagie financière tu as dit que tu as fait coup d'état à cause de la c'est à dire du vol mais toi tu es en train de voler plus qu'alpha qu'on dit tous les jours toutes les semaines maman dit m jordan sont content nester à l'extérieur française est alimenté les chinois font des contrats comme si j'achète des tracteurs parce que voilà il peut pas prendre de l'argent comme ça j'étais c'est l'euro quand tu fais des commandes des machines des trucs de commandes tu envoies les trucs la banque ne justifie la banque il ya la justificatif on est au courant de tout ça on est au courant de tout ça mamadie nous dit écoutons discours de mamadie konori de konori de mamadie je suis en génie je suis en génie le 5 septembre 2021 un jour nouveau célébré pour notre pays notre armée nationale patriote et républicaine qui s'est toujours tenu aux côtés de son peuple a pris ses responsabilités pour redresser le cours de notre histoire et de notre destin commun au péril de nos vies en homme et femme et bonheur menteur au péril de nos vies mamadie est ce que tu étais dans le palais est ce que tu étais dans le palais tu étais caché prêt à prendre l'hélico au péril de ta vie où était amara où était bala samoura ceux qui ont fait coup d'état vous les avez mis en prison où sont les alias aujourd'hui où sont les soules où sont les ak jakama où sont ils ceux qui ont c'est à dire ceux qui ont tué leurs frères pour que toi tu deviens président ceux qui ont tué leurs frères pour que toi tu deviens président ou sont-ils qu'au péril de leur leur vie qu'un péril de leur vie l'égardement le peureux là tu étais où on t'a vu venir mettre nous mettre un discours déjà enregistré prêt à enregistrer à fort carrière et puis venir balancer ça tous les réseaux sociaux tu étais où qu'au péril de notre vie non le gala c'est-à-dire menti n'est n'a ma lève oui si quelqu'un m'appelle pour me parler de des conneries pareils ou quoi que je sois je vous dis que vous vous dites que vous êtes espions non vous avez envoie des espions coups pour connaître chez moi non moi je suis femme prêt devant vous avec tous les autorités sénégales je suis femme prêt avec vous c'est ce que moi même je veux c'est ce que je veux je vous mets en live pour que le monde vous voit tout est tout est arrangé préparé vous allez voir non 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 qu'au péril de notre vie quel péril de notre vie où étais-tu mamma dit où étais-tu tu étais dans le palais ce qui était dans le palais le petit comment il s'appelle michel lama vous l'avez pas rendu fou hein sur le conseil de tes de tes mènes noires vous l'avez vous les avez pas rendus fou regardez moi des faux types là hein au bar et est née au soutenu fait ou d'enfaite ou t'embarquer la guillée de la mou t'amassé mou ben mou t'ambarquer a autant ben regardez moi des conneries pareilles là vous allez venir prendre le pays coco c'est pour vous vous pensez que le pays là c'est pour vous ou bien vous pensez que vos parents sont mieux que nos parents Regarde-moi ça Continuez à écouter Je vous décortique ça Le faux discours là On continue à écouter Dont la vie est dédiée à la patrie Nous avons fait le serment solennel De libérer la guiné En homme et femme D'honneur Voué au sacrifice Dont la vie est dédiée à la patrie Nous avons fait le serment solennel De libérer la guiné du poids De tous ses démons Pour tous ses démons D'exorciser aussi les fantômes Qui la hantent depuis toujours Le peuple a soutenu son armée Pour solder le passé D'exorciser aussi les fantômes Qui la hantent depuis toujours Est-ce qu'il y a un fantôme Qui est plus que vous Est-ce qu'il y a un fantôme Qui hante la guiné plus que vous Est-ce qu'il y a un fantôme Vous dites que vous êtes intelligent Vous dites que voilà Vous avez les mains noires derrière Qui ont servi dans les Nations Unies Des trucs fonctionnaires internationales Rentrer et sortir comme ça On vous met des discours comme ça Discours purement Purement qui attaque Pour montrer aux guinéens Ceux qui ne comprennent pas Pour leur dire que C'est-à-dire un discours qui montre Catégoriquement la position Il n'y a plus fantôme que vous Il n'y a plus fantôme que vous Combien d'années de pouvoir Presque 40 ans de pouvoir Mandeng Qu'est-ce que vous avez fait Pour la guiné ? Qu'est-ce que vous nous avez fait ? Et quand les gens vont parler Vous dites encore Il faut laisser On va rester derrière ça On va rester C'est Dieu C'est rentré et sorti comme ça Dieu, Dieu, Dieu C'est seulement le manding Qui est en Guinée C'est seulement le manding Qui est en Guinée Est-ce que c'est seulement Le manding qui est en Guinée ? C'est seulement le manding Qui est en Guinée Le peul n'est pas barcadé Le soussou n'est pas barcadé Le forestier n'est pas barcadé Les autres ne sont pas barcadés Allons, continuons à écouter Son faux discours-là Continuons à écouter Celui qui dit La fête Moi je vous dis Que moi je suis plus prêt que vous Si vous dites que Moi je vous dis Que depuis 2000 Combien Je connais Dakar Et recoins de Dakar Mieux que vous Vos espions que vous avez envoyés Payés Comme les gens qui sont assis Sur les réseaux sociaux Vous ne connaissez rien Quand quelqu'un vient vous parler Des discours ici Patati patata Vous prenez ça Vous mettez dans votre pot Vous pensez que nous Nous sommes dans une petite Vous pensez qu'on est dans Petites choses comme ça Ou bien vous pensez qu'on est dans Mamaya Vous vous pensez qu'on est dans Mamaya Vous certains militants Qui aiment dans ces podas Vous pensez qu'on est dans Podas Ou bien vous pensez qu'on est Dans Yorubaya Nous on est dans Affaires de notre pays La Guinée Et ça là Quiconque va jouer avec ça On va lui dire la vérité Ça va rentrer dans ton Oreille droite Et sort dans ton oreille gauche Regardez moi ça Vous pensez qu'on est dans Mamaya Ou bien Yorubaya Ça Hein Poda Poda Vous pensez qu'on est dans ça Parce que dans Mamaya On vous trompe On vous montre De ci patati patata Et vous êtes là à dire On va à Non mais Monenara quoi Monenara Comme vous n'êtes pas unis C'est pourquoi les gens Se permettent de venir De dire des konouris Les vastes sentiers De la réformation De l'état Et de la restauration De la démocratie Mes chers compatriotes Tout notre parcours Est marqué par des soirs Difficiles Et assinés Des décisions responsables Et conséquentes Dont le tribut Fuit parfois Lourd Mais à aucun moment Nous n'avons baissé les bras Ou rénoncé à notre liberté Et à nos convictions profondes Si nous nous préoccupons tous Vos convictions profondes On sait déjà Leurs convictions profondes On sait déjà C'est la manikanisation Vouée à cela Fidèle à cela Vos convictions profondes On sait On le sait Quel est le cadre Soussous Ou quel est le Voilà Le plus Voilà Le plus vu des soussous Ou Qui sont avec vous Quels sont Hein Prenons exemple Il est parti faire discours En basse code Hein Quel est ce cadre Soussous Qui sont avec vous Parce que Parce que vos convictions profondes Soussous là-bas Ah quand c'est les militaires Soussous qui font Le pouvoir Le peuple va avoir Le pouvoir Quand c'est les militaires Soussous Le peuple va avoir Le pouvoir Mais tu as marre Aux convictions profondes C'est la manikanisation Nous devons chaque fois Intruser notre mémoire Pour rappeler D'où nous viendrons Mes chers compatriotes Nous devons nous défendre La guillée d'abord Et comme depuis longtemps Nous devons nous limiter Chaque fois à défendre Notre cause personnelle Cause personnelle Ou des intérêts partisans Ou des intérêts personnels Mais maman dit Qui défend son cause personnelle Plus que toi Qui défend son cause personnelle Plus que toi Et ton groupe Parce que si vous ne défendez pas Vos causes personnelles Intérêts personnels Ou vos trucs partisans Qu'est-ce que tu vas venir nous dire ici Quand tu vas faire transition de 3 ans Le Guinée a besoin de ça Le Guinée a besoin de ça Transition de 3 ans Hein Qui défend son intérêt personnel Plus que toi Plus que toi Qui défend son intérêt personnel Maman dit Jordan Tu es assis en train de me regarder Hein Tes papato là Les petits qui ont faim là En train de te regarder Qui défend son intérêt personnel Qui défend son intérêt personnel plus que toi Qui défend son intérêt personnel plus que toi Regarde moi ça Qu'au Des élèves personnels Ou les trucs partisans On continue On va décortiquer ça Un faux discours Discours C'est-à-dire Discours de bébé Je dis Discours de bébé Mais c'est pas étonnant C'est un régime Buberon C'est toujours comme ça Des conneries pareilles On continue Le choix Qui nous est donné à tous Demande de notre part Un sens élevé de la responsabilité Et un sursaut patriotique Il n'est jamais facile de changer Un ordre Il n'est jamais la vie de changer Même s'il ne profite qu'à une minorité De remettre en cause Écoutez bien la partie Écoutez Écoutez bien Je vous retourne la partie Écoutez Écoutez Er Attendus Ou comme depuis longtemps Devons-nous nous limiter Chaque fois A défendre Notre cause personnelle Er Les intérêts partisans Le choix Que nous est donné A tous Demande de notre part un sens élevé de la responsabilité et un sursaut patriotique. Il n'est jamais facile de changer un ordre établi, même s'il ne profite qu'à une minorité de remettre en cause des droits acquis, même injustifiés et illégitifs. Même s'il ne profite qu'à une minorité de défendre les causes, même s'ils sont illégitimes, même s'ils ne profitent à une minorité. Donc, vous, là, vous, qui êtes une minorité, vous allez faire de la Guinée, ce que vous voulez, même si, voilà, bon, nous les autres, on n'a pas d'importance, nous les autres, c'est rentré, sorti comme ça, nous les autres, vous vous en foutez de nous. On n'a pas d'intérêt partisan. Personne n'a un intérêt partisan contre toi, maman dit. Quand tu as fait coup d'État, qui ne t'a pas soutenu? Le peuple est sorti manifester la joie pour toi. Si toi, tu as oublié, je te rappelle cela. Qui ne t'a pas soutenu? Jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, quand tu sors, il y a certains qui ne comprennent pas, qui t'acclament encore. Ce peuple, là, ce peuple que tu as dit de venir sortir de l'ornière, ce peuple que tu prends pour con, avec ton groupe de minorités, là, que vous prenez pour con, là, pour vous servir, là, vous remplir les poches, là, ta maison que tu viens d'acheter, là, à Yimbaya, maison que tu as acheté à Yimbaya, là, avec l'argent des Chinois, là, hein? Donc, on va vous laisser, vous, groupe minoritaire, hein, vous allez vous servir, hein? Nous, on va rester en bas. On continue à écouter. On continue. Mais c'est un sacrifice que nous avons décidé de consentir. En toute conscience et en toute responsabilité pour rétablir l'État dans ses droits et finir avec le laisser-aller et l'impunité chronique, la Guinée doit être débarrassée des inégalités, des injustices, des discriminations, de tous les manquements qui entament la cohésion nationale, menacent la paix sociale et affectent l'autorité de l'État. Mes chers compatriotes, j'invite tout un chacun à privilégier le projet commun et à s'engager dans l'économie de la CNRD qui ambitionne à privilégier le projet commun. Maman dit, on a quel projet en commun? Toi et le peuple de Guinée, on a quel projet en commun? À privilégier ce projet en commun? Tu as fait huit mois, huit mois pour t'éprimer pour la durée de la transition. Huit mois, les gens sont derrière toi, des gens qui peuvent te mettre au monde, tes papas, ceux que tu cherches à éliminer là, sont en train de courir derrière toi pour te dire, on veut un cadre de concertation exclusive, on veut un cadre de dialogue, on veut une concertation, on veut ceci, on veut cela, courir derrière toi. Tu ne les as pas reçus. Tu ne les as pas reçus. Qui a vu Mamadi Doumbouya ici avec Sidiatoué? Qui a vu Mamadi Doumbouya ici avec Seloudalé? Qui a vu Mamadi Doumbouya ici avec Sidiatoué? Qui a vu Mamadi Doumbouya avec Seloudalé? Ici? Hein? On a quoi en commun? Avoir quelque chose en commun, on s'affiche, on prend les trucs, les, comment on appelle, les forces vives, les plus vues pour montrer aux Guinéens qu'on est réellement venus pour le peuple. Les forces vives plus vues. Qui a vu Mamadi Doumbouya ici avec Sidiatoué? Qui a vu Mamadi Doumbouya ici avec Seloudalé? Est-ce que Mamadi Doumbouya a reçu Sidiatoué ici et Seloudalé? Mais on te voit t'afficher avec même les petits artistes, même les petits, petits artistes qui sont dans les blog-logs. Tu prends photo avec, tu penses que c'est les petits, ces trucs de populisme là qui va te donner le pouvoir? Tu penses que c'est le populisme qui va te faire asseoir le pouvoir? Hein? Tu penses que c'est le populisme qui va te faire asseoir le pouvoir? Quand tu t'affiches avec un certain Sidiatoué, avec un certain Seloudalé, c'est-à-dire la grandeur que tu vas encore avoir sera encore multipliée par 100 quand tu t'affiches avec un Seloudalé. Seulement cette image-là, pour toi, comme tu es gamin, tu es dans un régime biberon, tes mains noires, ils ne te donnent pas de conseils pareils. Te voir avec un Seloudalé, assis sur une table, sur une photo, en train de rire, ça c'est des points pour toi à l'international. Des points, des points que tu peux prendre, te servir à l'international. Parce que quand on parle de l'opposition en Guinée, tu penses qu'on parle des vendeurs de l'arachide ou bien tu penses qu'on parle des vendeurs de l'huile, ceux qui vendent l'huile. Parce qu'il y a les partis politiques qui vendent de l'huile. Parce que le vendeur de l'arachide, quand il dit son prix, quand il dit son prix, il peut dire 1000 francs. Tu peux dire, ah, il faut laisser ça à 1500. Ceux qu'on prend là, ceux qu'on prend là, comme la bouche de l'enfer là, les mackaneras et autres là, qui se disent, ah, l'huileur politique. Quand on parle de l'huileur politique en République de Guinée, on fait allusion à la Cidia Touré, on fait allusion à la Célou d'Alain. Donc, un mamadit d'Oumbuya, t'afficher avec un Cidia Touré, t'afficher avec un Célou d'Alain, c'est des points à l'international pour toi que tu ne peux même pas. C'est-à-dire, on est aujourd'hui, ils ne sont pas allés dans ton truc de faux concertations. Célou n'est pas parti, Célou n'est pas parti, si tu avais accepté au départ de les recevoir, de parler avec eux, de t'asseoir avec eux, tu allais prendre ça aujourd'hui, dire aux Américains, voilà, je suis ici, on est ici avec Célou. Quand on parle d'opposants, en Guinée, on parle de Célou et Cidia, on ne parle pas de vendeurs d'arachis ou des topes, ceux qui vont jouer, voilà, comme ton gars là, qui a fait signer des contrats alpha pour dire que j'ai dépassé plus de 6 millions, dépassé plus de 6 millions d'euros, ton couillage est là, pour un grand faux type, je vais le dire et je continuerai à le dire, voilà, j'ai fini le montage, tout ça là, donc on continue à écouter pour ne pas perdre le temps. Regardez-moi ça. Partagez le live, partagez, partagez dans le groupe, voilà, nous on n'est pas là pour monétisation, on s'en fout de monétisation, voilà, moi je vis modestement, j'ai eu de l'argent, voilà, toutes les institutions et tous les partenaires dans le reste. qu'on nourrit pareil, ouais. Une Guinée de goût et fière, réconciliée avec elle-même, écoutée et respectée dans le monde est celle dont nous faisons le pari, en cette phase cruciale de notre histoire, une histoire faite de moments de fierté, de gloire, de bonheur, mais marquée aussi par des événements douloureux et des tragédies inoubliables. C'est à partir des leçons de notre vécu commun et de toutes les erreurs parfois tragiques du passé que nous pourrons surmonter la difficulté du présent. Les erreurs rélevé tous les défis qui se prouvent. Les erreurs parfois tragiques, les erreurs parfois tragiques comme le massacre du 28 septembre. Maintenant, la question qu'on va se poser là, moi, moi je vais te poser, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya faisait au stade le 28 septembre 2009? Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya faisait au stade du 28 septembre 2009? Je vous montre la vidéo. Mamadi Doumbouya était au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je vous montre la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. On finit le discours, je vous montre la vidéo. Tout de suite là, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya faisait au stade du 28 septembre 2009? Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, on continue. On finit le discours. Je vous montre la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo. La transition en cours a pour finalité. Nous en convenons tous de restaurer, de renforcer la démocratie et l'état de droit. de rétablir tous les fondamentaux de la République et de la nation. En même temps, c'est une vision noble d'une ambition nationale plus large portée par une grande forte. Partager le live. Partager le live. avec une addition massive de la population. Une autre dîner et une nouvelle société sont à notre portée. Celle où il n'aura plus de pénitie. Celle où le bien triomphera du mal. L'égalité des anges sera garantie. Partager. Tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le fort ne boulera pas le faire. Tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous les citoyens auront les mêmes droits. Le fort ne brimera pas le faible. Tu n'as même pas honte de mendir pendant le mois de Ramadan. Tous les hommes ont le même droit. Tu as cassé maisons de sel sans que la justice ne soit rendue. Est-ce qu'il a bénéficié du même droit que les autres? A-t-il bénéficié du même droit que les autres pendant que le truc est au tribunal? Vous avez coché maison à Mamou au Fouta. Est-ce que tu es parti cocher maison chez toi? À Cancan. Plutôt, vous êtes en train de distribuer des motos. Ils sont en train de distribuer des motos aux jeunes de Cancan de ne pas sortir le 5. Ils sont en train de distribuer des motos aux jeunes de Cancan de ne pas sortir le 5. Mamadi quand tu es venu tu nous as dit que tu as fait pour l'État à cause de la malgouvernance à cause de l'entrée sortie contre. On t'a soutenu. Nous tous on t'a soutenu. Est-ce que quelqu'un ici est sorti parler mal à Mamadi? Plutôt ceux qui ont dit qu'il ne faut pas lui faire confiance. On les a tous clashés. On les a tous clashés. On les a parlé mal. On nous a traités ici qu'aux danseurs de coups d'État qu'aux libérateurs. Aujourd'hui c'est toi qui te permets de venir nous raconter des conneries qu'aux 3 ans 3 mois le peuple a besoin de ça. On n'a pas des idées ou des envies partisanes. Tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui tous ceux qui sont en train de laver le chat aujourd'hui à un moment donné de l'histoire de notre vie ils étaient là contre Alpha Condé. on faisait le même combat là ensemble. On disait tout ce qu'on dit là aujourd'hui sur toi on disait la même chose voire même pire. Alpha Condé tous ceux qui sont en train de te parler là on va les laisser 8 mois le gars n'a pas parlé de Dieu et de transition 8 mois je vais vous montrer vidéo tout de suite je vous dis Mamadi Doumbouya au stade du 28 septembre il va nous dire qu'est-ce qu'il faisait au stade du 28 septembre 2009 j'avoue on finit le discours on finit le discours on décortique ça on va dire non alive c'est à la fois une exigence politique non alive non alive non alive je ne décide pas ceux on sait avec tout le monde on sait que tu ne décides pas ceux c'est pourquoi il y a eu successivement les journées nationales de concertation les assises nationales et maintenant le cadre de concertation et de dialogue qui vient de rendre leur conclusion pour eux c'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces différents travaux chaque guillère a droit à la parole la vie de tout le monde compte c'est la volonté de la majorité qui tranche les contradictions de même que celle du peuple souverain a vocation à rallier tous et à s'imposer à chacun l'année de même de la durée et du chronogramme de la transition que les autres questions vitales de la nation de toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition avec toutes les composantes de la nation auprès de tous les guinéens partout où ils se trouvent il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois au CNR2 et le gouvernement à leur tour soumettront au CNT qui tient lieu de parlement cette proposition qui est consécutive à de larges et patientes concertations autant aussi bien dans nos vies que dans nos oeuvres peut être un repère une limite une préoccupation mais c'est d'aller au bout du rêve que nous partageons et de notre idéal qui nous aiment combattre affaire de Dubaï tout ce qui se passe c'est parce que on est mal gouverné en Afrique vous savez combien de jeunes filles guinéennes sont là-bas combien de jeunes filles guinéennes sont là-bas après mouma mouma guiné yérito combien de jeunes filles jeunes filles soussous peurs malinquées forestiers qui sont sorties qui sont chez les arabes aujourd'hui combien de jeunes filles qui sont chez les arabes aujourd'hui les arabes les traites comme c'est-à-dire les arabes les traites comme c'est qu'il veut d'elles les arabes les traites mais attendez attendez on va voir on va demander à Mamadi qu'est-ce qu'il faisait le 28 septembre au stade qu'est-ce qu'il faisait le 28 septembre au stade qu'est-ce qu'il faisait le 28 septembre au stade combien de filles au moment de ma Guinée il y a un nato il y a un arabe qui est un arabe qui est un arabe qui est un arabe l'égypte tunisie maroc les filles sont obligées elles n'ont pas le choix il y a un arabe parce que si elles ne le font pas si les arabes les tuent les arabes les tuent tout le monde est là assis nous notre la fierté du Guinée c'est se vanter de l'ethnocentrisme je ne veux pas le faire je ne veux pas je ne veux pas le maniké je ne veux pas je ne veux pas le sous la fierté du Guinée sa fierté c'est l'ethnocentrisme l'objectif principal du Guinée c'est l'ethnocentrisme c'est pourquoi quand quelqu'un vient au pouvoir en Guinée son arme fatale son arme fatale son première arme c'est l'ethnocentrisme qu'il prend il met ça devant il est venu tout ce qu'il est en train de faire c'est ses parents qui sont devant tout après c'est pour nous dire qu'on a des trucs en commun pour elle pour elle je vous montre ça on va lui demander qu'est-ce qu'il faisait au stade qu'est-ce qu'il faisait au stade durée de transition c'est l'ethnocentrisme c'est l'ethnocentrisme c'est l'ethnocentrisme on a des faux types réunis autour de toi quand on est faux type on va soutenir un faux type voilà quand on est faux type on va soutenir un faux type voilà nous on est plus décédé que vous ambition partisane ambition partisane on va soutenir notre ambition partisane pour l'intérêt de la Guinée pas pour l'intérêt personnel si c'est un autre lueur qui était là aujourd'hui vous pensez qu'il va faire des conneries pareilles vous pensez qu'il va venir nous dire des conneries pareilles c'est le régime biberon regardez ça regardez ça ça c'est pas ça c'est ça c'est bouffa ça c'est hier avant-hier là parce que c'est enregistré c'est publié regardez comment il marche regardez comment il marche vous savez déjà comment il marche voilà attendez je retourne je vais pas vous montrer mes fichiers attendez voilà attendez regardez on va on va voir ça ensemble on télépartisan ou dans les réseaux sociaux il y a des gens qui se prennent comme des Ronaldinho et Messi de réseaux sociaux qui pensent que comme ils ont des cent mille vues des tant et tant de vues là ils veulent pas inviter les autres pour que vous 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 mettez ensemble pour faire le même combat vous pensez qu'il y a affaire de intellectuel dans les réseaux sociaux ou bien il y a affaire de ministre ou bien les gens qui portent les costumes vous pensez qu'il y a affaire de dépassement ici moi moi ce que je peux faire en matière de de popularité en matière de que les gens m'écoutent il y a ma force là ce que l'autre aussi peut faire il y a sa force là au drôle réseau comment vous mettez de la jalousie entre vous vous ne vous unissez pas vous prenez seulement un petit groupe pour dire que ah nous on va faire un truc de c'est pourquoi affaire de le Saint-Claire vous ne m'avez jamais vu en train de parler de ça moi je reste derrière mon parti politique voilà quand mon parti politique va déclarer quelque chose je vais je vais je vais parler de ça mais il y a un réseau mais il y a un peu de l'onadine vous pensez que vous êtes l'onadine ou bien les messis des réseaux sociaux il n'y a pas de président ici chacun est indépendant on prend son téléphone on fait live tout le monde prend le téléphone il fait live même si tu as 5000 vues tu as 10 000 vues mais les gens s'écoutent parmi tout le monde s'écoute ça sert à quoi de se dire ah on veut faire ça on veut qu'on se met ensemble quand on veut changer les choses on se met ensemble on dit que l'union fait la force mais il y a des gens qui pensent que ah il peut valer vous prouvez qu'on peut faire les choses comme ça quand on vous contredit qu'est-ce qu'on peut faire nous autres on se tait on ne parle même pas on ne va même pas parler parce que vous ne nous avez pas consulté ah ah il n'y a pas affaire de Ronaldinho au messie ici chacun est libre derrière son smartphone derrière son truc affaire de cinq mais là moi je suis derrière mon président mon parti ce que mon parti va dire voilà on va faire ça et puis des gens même qui s'appellent dedans des gens même qui ne peuvent même pas mobiliser une personne qui ne peuvent même pas mobiliser une personne qui ne peuvent même pas mobiliser une personne hein moi je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici voilà je parle je parle tous ceux qui ont parlé à faire le 5 septembre et 5 mai là normalement ça ne devait pas être fait comme ça voilà c'est pourquoi j'ai toujours dit les influenceurs les blogueurs ne sont pas unis il y a trop à faire de jalousie si on veut on aspire tous à changer les choses on doit se mettre tous ensemble pas dire qu'on va appeler groupe minoritaire on va dire on va faire ceci on va faire ensemble l'impact est plus fort moi je n'ai pas dit qu'on m'appelle voilà voilà mais à moi je n'ai pas dit qu'il y a vous regardez Jordan vous voyez vous voyez regardez bien ça démarche parce que dans la vie on peut on peut on peut changer on peut changer le visage on peut changer le visage on peut même changer la voix mais on ne peut jamais changer la démarche regardez bien la démarche le maman dit regardez bien voilà la démarche reste toujours la démarche voilà la démarche reste toujours pareil ça reste toujours pareil moi je parle moi je n'ai pas dit le nom de quelqu'un j'ai dit je parle de tous ceux qui ont pris l'initiative hein voilà pour dire qu'on va faire affaire de 5 septembre là on devait faire tout ça ensemble tous les influenceurs affaire de tonéa là laissez tomber ça oh vous dites que vous méfiez des gens vous avez travaillé avec des gens qui ont été des top ici vous avez travaillé avec des top ici vous êtes amis avec des top vous parlez avec des top est-ce qu'il y a plus de top que vous regardez bien regardez bien allez je donne un pigeon aujourd'hui au guillet là il est là pour eh ah 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 voilà là je rentre dans mon fichier je rentre dans mon fichier pour les conneries pareil affaire de 5 septembre là ça va pas 5 mai là ça va pas réussir parce que on s'est pas mis ensemble ici voilà les gens pensent qu'ils sont renard d'union messie de de ah 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 c'est quoi ça connerie c'est quoi ce connerie c'est quoi ce connerie c'est quoi ce connerie je vais y avoir une vidéo de la mini des connexions pam pam Il n'y a pas fait un photo de son père. Partagez le live Mettez le coeur Partagez le live Ils sont en train de signaler ma vidéo Voilà Ils ont signalé ma vidéo Partagez le live Mettez le coeur Ils sont en train de signaler ma vidéo Partagez le live Mettez le coeur Ils sont en train de signaler ma vidéo Partagez le live Mettez le coeur Partagez le live Mettez le coeur Partagez Ils ont signalé ma vidéo C'est pourquoi vous avez tous quitté tout de suite Ce n'est pas une faute de connexion Moi j'ai pensé même que ma connexion était coupée Mon wifi était coupé Non Ce n'est pas ça Ils sont en train de Signaler le live Qu'est-ce que Jordan faisait au stade du 28 septembre Qu'est-ce que Jordan faisait au stade du 28 septembre Voilà C'est ce qu'on va demander à Jordan Qu'est-ce qu'il faisait au stade du 28 septembre J'en viens de te regarder Parce que toi-même tu ne te rappelles pas de ça Partagez le live Mettez le coeur On s'en fout Ça C'est le 28 septembre 2009 C'est Jordan qui vient là C'est Jordan qui vient là Vous voyez Jorah Vous voyez Mamadi Vous voyez Mamadi Vous voyez Mamadi Attendez 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 Vous voyez Mamadi Vous voyez Attendez Je vais faire lentement Attendez Attendez Je vais faire lentement Vous allez le voir Regardez bien ses biceps Regardez bien ses bras Regardez bien ses bras Vous voyez ses bras là Vous voyez ses bras là Vous voyez ses bras là C'est comme sur sa photo Je vous fais sortir sa photo là Tout de suite Attendez Je vais vous montrer Attendez Je vous montre sa photo là Tout de suite Il faut regarder Sa démarche Sa démarche Tu peux modifier tout Dans ta vie Tu peux tout modifier Sauf la démarche Vous voyez Ses bras là C'est comme sur sa photo là Attendez J'enlève L'honneur Vous voyez Vous voyez Ses bras ici Vous voyez Ça c'est à l'époque Sa tête là C'est comme ça là Vous voyez Comme sur sa photo là Attendez Je vais faire avec les doigts Je vais faire avec les doigts Le clavier ça tente Voilà Regardez Regardez Regardez-le C'est lui qui est là C'est lui qui rentre au stade Mais en rentrant Il regarde derrière Il vérifie Bien Voilà Voilà Regardez Vous voyez Est-ce que vous avez vu Vous avez vu Vous avez vu Regardez Comment il marche Regardez Qu'est-ce que Jordan faisait Au stade du 28 septembre Ou bien il était opposant Le président de la transition Vous voyez Hein Mamadi sait que c'est lui Regardez Regardez Son visage Avant qu'il ne passe Son visage Avant qu'il ne Quitte Hein Avant qu'il ne quitte ges Sous pour 到 tous Les iggers Sous 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 ah 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 regardez regardez le biceps là et regardez le biceps là et regardez les biceps là regardez les deux biceps mais je vais vous coller je vais le coller vidéo là elle est en train de marcher je vais vous coller il est en train de marcher ici et il est en train de marcher actuellement regardez les deux biceps regardez la poitrine et garez les deux biceps collés là ah ah parce que dimanche est ancienne et garez les deux biceps regardez La awo mena regarde le visage. C'est la 리ge Regarder le visage, tu regardes la tête Regres les deux têtes là Regardez les deux têtes là. Regardrez ça Hein ? Regardez plus ha... Qu'est ce qu'ils faisaient au stade ? Qu'est ce que qu'ils faisaient au stade? Regardez les deux têtes là Les deux têtes là Tête là Et tête qui est sur l'écran Ça ne vous dit pas quelque chose Les deux têtes là Les deux visages n'ont pas la même forme Regardez les deux têtes là Regardez les deux têtes là Mon frère Mes frères et sœurs Guiné Regardez ça Qu'est-ce que notre président de transition faisait Au stade du 28 septembre Regardez les deux têtes là Regardez ça On va se dire la vérité dans ce pays là Voilà Merci Gabi Gabi C'est identique Regardez les deux têtes là Regardez Regardez je vous zoome Regardez les deux têtes là Regardez ça Regardez 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 Qu'est-ce que notre président de transition Faisait Au stade Regardez Regardez C'est la mine Regardez la mine qu'il a En t-shirt blanc Et la mine qu'il a ici Arrêtée Regardez Regardez la mine C'est les deux mêmes mines là Mines serrées Regardez Même si l'image En t-shirt blanc est flou Mais La forme Les formes Les deux têtes Ont les mêmes formes On ne peut pas On ne peut pas Ah Oh Maintenant On va voir Mamadi du 28 septembre Boîter sous son pied gauche Marcher en train de boîter sous son pied gauche Ça il ne peut pas enlever ça Il est né comme ça Voilà 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 Vous pensez que Moi je vais venir m'asseoir Dire des coloris ici Moi j'ai une mémoire d'éléphant Avant Une gueule d'ange Regardez Le Mamadi du 28 septembre En train de boiter sous son pied gauche En train de boiter En train de boiter En train de boiter Hein En train de Mamadi du 28 septembre En train de boiter En train de boiter En train de boiter En train de boiter son pied gauche vous voyez son pied gauche son pied gauche vous voyez en train de boiter voilà son pied gauche maintenant je vous montre je vous montre le mamadit de 2022 en train de boiter comme ça son pied gauche voilà on va voir ça on va voir ça ensemble voilà vous pensez qu'on va venir vous mettre des coloris ici ça ça dure pas beaucoup je vais vous montrer une autre vidéo où il marche bien je voulais avoir une vidéo où il marche bien par rapport à ça pour mettre ça où il marche bien où il marche bien pour couler les deux en train de marcher voilà sa mine de 2009 là et sa mine où il était légionnaire là c'est les mêmes mines pareil voilà c'est que dimanche 5 septembre dédié un chapitre plus glorieux mais aussi le commencement d'un autre ça c'est sur youtube ça c'est pas à régister avec moi j' Nowadays j'ai l'air Que j'ai l'air je lui j'ai l'air Vous apportez de l'eau. Un chapitre plus glorieux. Mais aussi le commencement d'un autre. Regardez bien la démarche. Regardez. 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 Regardez bien la démarche. Encore. Regardez. Regardez. Regardez bien la démarche. Encore. Regardez. Regardez bien la démarche. Regardez. Regardez bien la démarche. Voilà. Les ethnos, on va vous tuer. On va vous démasquer. Ceux qui sont dans le live là. J'ai bien fait. Regardez ça. Regardez ça. Tiens. Les ethnos, on va vous montrer que la Guinée ne vous appartient pas. Regardez encore. Regardez la démarche. Je vous remets la démarche de 2009 encore. Tout de suite. Regardez encore. Encore. Voilà. Vous voyez. Regardez. Regardez. Encore. On va regarder ça. 1, 2, 3, 4. Les ethnos, on va vous faire. Voilà. Voilà. En tout cas, s'il n'avait pas dit tout ce qu'on aurait là, est-ce qu'on a besoin de montrer ça? On n'a pas besoin de ça. Regardez la démarche. Ah. Je pense que c'est bon. Bon. On vient ici. En 2009. On vient ici. Ah. Comme c'est un relatif, tu ne veux pas comprendre. Comme c'est un relatif, tu ne veux pas comprendre. Ah. Ah. Les ethnos. Vraiment. Vous pensez que vous allez venir nous prendre en otage? On veut un président sincère. Un président honnête. Quelle que soit son ethnie. On ne veut pas. On ne veut plus de ce cramponnage au pouvoir. C'est fini. Terminé. Ah. 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 Regardez. Regardez comment elle est. Deuxième basale. Tu es un peu. Tu fais semblant que tu es un sous-sous. Pour un raccée. Ah. 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 Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ah. 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 pourquoi je vais mettre pause ici pourquoi j'ai enquêté sur cette vidéo et j'ai décortiqué pour enfin avoir la certitude que c'est jordan en personne la seule et unique question que toi même tu vas te poser ce que je veux je veux que mamadie nous respecte les guidens mon frère jo soirée c'est ce que je veux je veux qu'ils nous respectent toi qui est en train de regarder cette vidéo à l'instant pose toi cette question tous les autres qui sont autour de mamadie de bouillard sur cette vidéo ils sont en train de manifester leur joie de rentrer au stade c'est ça l'importance d'un inspecteur quand on enquête en enquêtant on prend des points de doute c'est à dire on remarque des points qu'on va douter il y a les points qui sont normales et les points qui vont être anormales par exemple vous partez enquêter sur quelqu'un qui a commis un crime si il est coupable vous allez sentir soit trois choses chez lui soit une forme de nervosité la personne va être nerveux de la personne va vous dire des versions différentes quand il commence l'explication quand vous partez en la personne va encore changer revenir troisièmement vous allez voir que la personne sur moi il ya la sueur si les coupables sont beaucoup nombreux s'ils sont beaucoup quand vous partez si ils sont au nombre de trois ou quatre si trois personnes il ya le chef qui dit il faut rester serein car la police vient faut rester serein il y aura forcément parmi le groupe celui qu'on appelle le faible et quand vous allez venir pour enquêter parmi ces trois ou quatre personnes vous allez voir trois personnes ont tous la même motivation la même mine le même engagement face prêt à vous répondre mais le faible lui vous allez voir qu'il est différent des autres c'est ça enquêter c'est ça être police donc les bébés moi j'ai été dans le service de renseignement du fait général l'ancien a compté quand j'avais quand j'avais 12 ans jusqu'à l'âge de 17 ans moi je connaissais quoi la police je connaissais quoi l'armée maintenant sur cette vidéo allez je demandais à la dst ils vont ils vont vous dire qui je suis tous les gars autour sont en train de manifester leur joie ils sont en train de manifester leur joie mais jordan lui rentre au stade sa préoccupation il est en train de regarder derrière lui qu'est ce qu'ils cherchent est ce qu'il ya plus de monde est ce que c'est les militaires les amis qui viennent parce que le massacre du 22 septembre vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait des civils des contre manifestants civils qui se sont infiltrés parmi les gens est ce que notre président de transition faisait partie de ces civils qui étaient des infiltrés un maintenant cette question que je vous ai demandé de vous la poser je vais vous mettre la vidéo vous allez voir tout le monde est en train de crier et jordan lui vient et rentre au stade tout calmement tout calmement il va il dit rien seulement il vérifie si quelqu'un vient derrière aussi ceux qui doivent venir sont en train de venir parce que vous n'êtes pas sans savoir que le témoin de jean marie doré que je vous ai mis hier il a parlé d'âme de la présence des immédiats au stade alors on continue à Sous-titrage Société Radio-Canada